Lors d'un repas, des étudiants Erasmus refusaient catégoriquement de goûter la cancoyote parce qu'ils trouvaient ça trop bizarre. Quel dommage ! Salut c'est Zoé, moi je joue du violon et j'ai fait partie de l'orchestre en 2011-2012 et je suis intervenue ponctuellement par la suite pour l'orchestre des pâturages. Bonjour, je m'appelle Axel, je suis tromboniste à l'orchestre universitaire de Besançon-Franche-Comté depuis à peu près 6 ans. Bonjour, je suis Fah, j'ai été en percussion, j'ai joué à l'orchestre symphonique depuis 2017 jusqu'à 2019. Salut, moi c'est Faustine et je suis violoniste à l'orchestre universitaire de Besançon depuis cette année. C'était un concert, un genre de ciné-concert où on jouait dans un théâtre pour jouer notamment la musique de Popeye sur un court-métrage de Popeye, mais aussi la musique du Parfait de Séville avec un court-métrage de Buzz Bunny. C'était très marrant parce que Loïc, le chef, m'avait dit que ce serait bien d'avoir une petite présentation, mais en fileur. J'avais écrit globalement un scénario autour d'Alice Sopé des Merveilles, il avait prévu des petits morceaux d'Alice Sopé des Merveilles pour entrecouper les morceaux et donc on avait des tout petits morceaux d'Alice Sopé des Merveilles que j'avais essayé de caser dans la présentation en imaginant qu'au lieu que ce soit Alice Sopé des Merveilles, ce soit un personnage qui s'appelait Oscar et qui a été perdu au sein de l'université. Donc une histoire complètement barrée que certainement uniquement moi et les participants des scénettes ont compris. Mon meilleur souvenir de l'orchestre, c'est un week-end de répétition à Orch-en-Veyne qu'on avait fait. Donc week-end à la campagne, dans un super cadre, avec des repas trop bons. Un week-end ambiance colonie de vacances, on s'était bien amusés. Et l'anecdote qui me revient, c'est lors d'un repas, des étudiants Erasmus refusaient catégoriquement de goûter la campagne croyote parce qu'ils trouvaient ça trop bizarre. Quel dommage ! Alors je me suis inscrite à cet orchestre, d'abord pour reprendre le violon parce que ça faisait deux ans que j'avais arrêté de jouer. Et puis je préfère jouer dans un orchestre plutôt que toute seule. Et surtout je me suis inscrite pour faire de nouvelles rencontres à Besançon. Mais bon cette année c'était un peu compliqué avec la situation, on n'a pas eu beaucoup de répétitions. Donc j'ai vraiment hâte que ça reprenne normalement pour pouvoir rencontrer et puis jouer avec tout l'orchestre. Et aussi j'avais eu des bons retours sur cet orchestre universitaire, donc ça m'a donné envie de le découvrir. Et puis je trouve que les projets proposés sont super sympas, comme le FIMUS cette année, c'est trop cool. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire. Au départ je me suis inscrite dans cet orchestre dans le but de maintenir mon niveau de violon et de continuer à avoir une pratique collective régulière. Mais ça m'a apporté tellement plus que ça. J'ai vraiment apprécié le répertoire qu'on y jouait, qui me convenait parfaitement. J'ai apprécié l'ambiance familiale, les projets qui étaient vraiment très fun et variés. Et ce que j'apprécie plus que tout dans cet orchestre, c'est qu'on peut s'amuser et on arrive quand même à produire de très belles choses. L'ambiance elle est géniale, c'est que tout le monde est absolument adorable, que le chef est très dynamique, qu'il nous apporte des morceaux toujours très cool avec des programmes toujours complètement barrés. On joue de tout, on joue tantôt du classique, tantôt des choses plus contemporaines, des musiques de films. On joue des fois à des choses complètement barrées. On va faire des petits trucs de vidéos avec un délire de battle à la Gang of New York. Enfin, des choses complètement perchées, mais qui sont toujours très drôles. Et franchement, c'est toujours un plaisir de se retrouver avec toutes ces personnes. Le morceau que j'ai préféré jouer le plus, c'était, en fait, il y en avait deux. C'était le box vanille et le popaille. Parce que je me souviens d'être très, très, très occupée en jouant ces morceaux-là. Donc, enfin, c'était des moments très inoubliables et très éclatables. Le morceau que j'ai préféré jouer, je pense que c'est une pièce complète. C'est Les Planètes de Gustav Holst. C'était lors de ma première année à l'Orchestre Universitaire. On s'est retrouvé à faire un programme autour des étoiles. Et donc, on a joué dans le même programme des morceaux de Star Wars. Donc, moi, qui suis un grand fan, je ne pouvais que adorer ce programme. En plus de ça, on jouait une des inspirations, des grosses inspirations de Star Wars, que sont Les Planètes de Gustav Holst, que je ne connaissais pas du tout. Et que j'apprécie encore aujourd'hui écouter, vu l'ampleur de cette œuvre. Donc, j'ai d'excellents souvenirs de l'orchestre. Et d'ailleurs, si je n'avais pas changé de région, j'y serais sans doute encore. En conclusion, longue vie à l'orchestre. Et vive la Franche-Comté ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501